Les lampions de la première édition du tournoi de football, Wenzé Libosso, se sont éteints le dimanche 20 août au stade Saint-Denis de Mpila. Au bout d'une semaine d'affrontements entre les équipes de Wenzé du 16 au 20 août, c'est l'équipe d'As Domicile qui a remporté la finale 3 buts à 0 par forfait. Merci à tous ces organisateurs qui ont eu l'opportunité de rassembler parce que le sport en elle-même, le football en particulier, regorge beaucoup de valeurs. entre temps les valeurs de familiarité et d'échanges mutuels entre les communautés. Je pense que c'est déjà une bonne initiative. Nous avons fait un match de formalité avec une équipe qu'on ne devait pas jouer. On a décidé de nous remettre la coupe par l'indisponibilité due au manque de non-respect de l'heure administrée par les organisateurs. C'est une fête qui a un goût amer réellement parce qu'on devait normalement partager. Le président de l'association, Wenzé Libosso, a saisi cette occasion pour remercier les participants et a fait la projection de la deuxième édition prévue en 2024. Mes sentiments sont les centres les plus satisfaisants d'organiser l'une des plus grandes activités de Wawa. Le programme qui va continuer après le tournage de Wenzé Libosso. Nous attaquons d'abord la rentrée. Il faut faire des dons des orphelinats pour les orphelinats. Il faut s'en occuper parce qu'ils en ont besoin. Les dons de fournitures scolaires. Et préparer aussi de créer des centres de formation. D'ici l'année prochaine pour réinsérer des jeunes de la société. Ils ont besoin de ça aussi. Le vainqueur de cette première édition a reçu une coupe et une enveloppe. La deuxième équipe, Ma Famille, et la troisième, Bomangoulou, ont reçu des trophées. Pour consolider le vivre ensemble, toutes les équipes ont été invitées à partager un pot d'amitié à la fin de la cérémonie.